Un opéra de Monte Carlo, Hernani de Giuseppe Verdi a été présenté pour la première et la dernière fois en avril 1917. C'est donc près de 100 ans plus tard que ce drama lyrico livré de Piavé, d'après l'oeuvre de Victor Hugo, renaît sur la scène de la salle Garnier grâce à son directeur et metteur en scène Jean-Louis Grinda. Tout est parti des représentations de balles masquées il y a trois ans avec Ludovic Thésier qui est dans une forme exceptionnelle et auquel je disais, mais cher Ludovic, je crois que il est temps pour toi d'aborder d'autres grands rôles verdiens et notamment Hernani que je trouve pouvoir te convenir formidablement bien dans quelques années. Il a accepté très rapidement, il a fallu après trouver un autre grand artiste, la personne de Ramon Bargaz qui est un ténor mondialement connu, qui n'avait jamais chanté le rôle lui non plus, et puis bâtir une distribution, trouver un chef formidable qu'à l'égard et Daniel Kallega, il est magnifique et voilà. Pour tous, c'est une première. Vous qui avez si souvent dirigé Verdi, jamais Hernani. Je suis vraiment très content parce que c'est une occasion extraordinaire de faire de la musique ensemble et partager avec tout le monde la même émotion, la même... Oui, l'émotion de faire quelque chose qui est comme une création mondiale. Non, c'est comme si c'était jamais joué. Le rôle de Charles Quint est vraiment extrêmement exigeant par la tessiture, la longueur du rôle et déjà, 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 ce qui fait, à mon avis, le centre du verdianisme, par l'expressivité que ça requiert. Il ne suffit pas de bien le chanter, il faut aussi en faire quelque chose, vraiment. C'est un rôle très beau, donc je suis heureux, très heureux de faire cette prise de rôle ici. Je pense que nous avons une très belle opportunité de faire cet opéra dans ce théâtre magnifique. Avec cette acoustique, cet orchestre, le maestro, tout le cast, je suis très heureux. L'ambiance-là est à peu près ce qu'on peut rêver de mieux, les collègues. Je pense que vous avez vu, ce sont pour la plupart de vieilles connaissances et des amis, au fur et à mesure des années. Artistiquement, voilà, c'est un super plateau et ça se passe tout ici dans une maison qui est propice à créer, à s'exprimer. «Don Giovanni d'Aragona, ricca rosca ognuno in me, ornipatia de genitore, mi sperai bendicatore, non tutti si t'abandonne à questo campo, il tronca ognuno in me. » Ramon Vargas, vous êtes une sœur internationale, vous avez encore le trac ? « Oui, oui, il y a toujours un peu de trac, il y a toujours une incertitude tant qu'on ne rentre pas en scène et qu'on n'entend pas sa propre voix sur scène. Il y a toujours un peu de trac, un peu de peur. Mais maintenant, ça va. Aujourd'hui, on est tous très heureux, c'est un peu comme en famille. » « Sous-titrage ST' 501 »